salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo une petite vidéo d'actualité c'est marco micro et aujourd'hui je suis accompagné de baby bull salut baby salut salut et aujourd'hui on va parler d'une licence plutôt connue qui a fait qui a fait ses belles heures de gloire en tout cas sur la précédente génération puisqu'on va parler de witcher est ce que tu peux me confirmer ça ah oui tout à fait et surtout avec le troisième épisode qui a absolument tout raflé on est à quoi à 30 millions de copies vendues sur the witcher 3 il me semble ça me semble un peu ambitieux mais c'est bien possible non je crois qu'on est bien à 30 millions tu en a pas fait notre boulot mais en tout cas voilà on on en est on doit en est pas très très loin je crois qu'il me semble sur toute la licence the witcher on est on est à 50 millions je crois les trois jeux cumulés un truc comme ça oui en tout cas c'est clair que c'est avec le 3 qu'ils ont littéralement explosion tout cas ne serait-ce qu au côté du côté du grand public si je peux dire en tout cas des noms initiés aux rpg quoi ouais tout à fait et du coup bah je vais reprendre le flambeau si tu veux bien du coup si on est là aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'assez spécial et bien c'est pour vous dire que cd project a forcément officialisé donc l'arrivée d'une nouvelle saga donc the witcher alors tout simplement ils ont balancé un petit communiqué hier pour nous dire coucou ccd project on est là pour vous annoncer tout simplement que les bien une nouvelle saga donc il parle voilà de next installment donc in the witcher series donc en gros une commande alors une nouvelle base en tout cas parce qu'il avait dit déjà et ça fait déjà depuis 2018 ou alors je crois que c'est adam kishinsky je crois bien le prononcer parce qu'évidemment c'est des noms avec des sonorités un petit peu particulière qui avait déjà parlé en fait un peu du futur de the witcher qui avait dit déjà en 2018 que c'était pas forcément terminé par contre en revanche il avait bien précisé que la trilogie du coup avec gérald était bien terminé et que du coup si j'avais devait avoir une suite a priori c'était sous-entendu lourdement qu'on aurait on irait vers quelque chose d'un petit peu plus différent de nouveau voilà que ce soit un spin off une nouvelle trilogie on sait pas trop encore en tout cas ils ont bien précisé une nouvelle saga tout à fait comment c'est donc effectivement à priori ce sera pas the witcher 4 quoi non ce sera pas the witcher 4 alors je crois que les bris de couloir faisait état de du personnage de syrie en termes de personnage principal je crois est ce que ce sera toujours le cas ou pas on ne sait pas en tout cas je crois que ce bon vieux gérald va être mis au placard puisque et bien avec la fin de the witcher 3 on se doute bien que bah voilà quoi il n'y a plus tellement grand chose à raconter avec ce personnage là alors l'annonce est peu étonnante effectivement parce que comme tu le disais bas là si on voit ce petit lien là et bien c'était un article effectivement comme tu disais de 2018 donc déjà en 2018 on nous disait effectivement que les biens ça ne sera pas the witcher 4 mais bien potentiellement une nouvelle trilogie ou en tout cas bas quelque chose de nouveau oui de nouveau tout simplement et donc suite à ça et bien il ya eu cette annonce donc qui était assez peu étonnant finalement mais surtout ce qui nous a ce qui nous a un petit peu intrigué c'est notamment et bien ce petit passage à en fait ce petit passage là c'est tout simplement donc je vais traduire littéralement c'est un moment excitant car nous comment dire nous passons du raid engine à l'unreal engine 5 alors pour information le raid engine c'est le moteur maison de chez cd project donc du coup c'est un moteur qui est utilisé depuis the witcher 2 je crois si je n'ai pas de bêtises qui a été utilisé sur the witcher 3 et qui a été utilisé aussi sur cyberpunk 2077 le truc qui est assez important c'est que pour le coup et bien c'est un moteur maison donc c'est à dire qu'un moteur maison il faut l'entretenir entre guillemets et c'est là où peut-être on va commencer à rentrer dans les explications le pourquoi du comment est ce que tu as deux trois idées pourquoi ils auraient décidé tout d'un coup de se dire bah on va on va totalement jeter notre notre moteur maison pour les plats le prochain jeu the witcher et utiliser un moteur l'unreal notamment bah écoute c'est vrai que à première vue l'annoncé est un petit peu étonnante en tout cas je pense qu'on s'y attendait pas vraiment c'est étonnant évidemment parce que ben pour le moment qu'ils ont passé du coup des années parce que tu dis depuis the witcher 2 des années beaucoup sans doute aussi de d'efforts financiers pour pouvoir adapter le moteur le réajuster on sait en général les moteurs c'est peut-être les trucs qui pose le plus problème dans un développement encore récemment tu vois on l'avait vu avec halo on sait maintenant qu'ils avaient presque à un moment donné envisagé de passer aussi à l'endring engine parce qu'ils n'y arrivaient pas avec le moteur maison il ya eu le fox engine qui a pris un temps relativement important pour pouvoir se mettre en place même si le résultat évidemment est bluffant mais parce qu'il y a des bonnes personnes derrière voilà on sait que les moteurs ça peut poser problème donc c'est sûr qu'à première vue ça c'est ça étonne ça pose ça pose question moi en revanche je me dis qu'avec tout ce qu'on sait désormais sur le développement des witcher même witcher 3 du développement de cyberpunk 2077 qui a eu beaucoup de mal avec le résultat qu'on connaît on se dit peut-être que c'est aussi une manière de pouvoir se débarrasser quand même d'un fardeau et d'un gros poids c'est à dire que si au moins on s'occupe pas du moteur et surtout on prend un moteur qui est déjà rodé qui est déjà habitué à faire de l'open world et en plus en collaboration avec équipe game qui est quand même le daron va dire du moteur qui du coup le connu mieux que personne je pense tu vois moi dans la logique que ça fait peut-être un tiers du travail qui est déjà qui est déjà sécurisé qui permet qui permettra d'alléger j'espère en tout cas le travail sur les équipes de développement en interne chez ces projets ouais tout à fait justement vu que tu en parlais mais on va passer tout de suite à l'article alors c'est un article de un article pardon de bloomberg qui était publié l'année dernière par jason schreyer qui revenait justement sur les problèmes de développement en interne de de cyberpunk 2077 notamment et donc il y avait quelque chose qui était assez intéressant donc c'est tout le paragraphe que je suis en train de vous souligner là en gros donc c'était justement bas le problème qui se posait c'est que cyberpunk 2077 était un jeu qu'il fallait développer forcément donc il y avait une équipe qui était dédiée pour le développement du jeu mais il y avait aussi également une équipe qui était dédiée aux moteurs le problème c'est que comme l'indique le texte de schreyer c'est que le moteur lui était développé en parallèle du jeu c'est à dire que au fur et à mesure des itérations du jeu il y avait aussi les itérations du moteur à mettre en place on va dire à côté dire que bah en fait si jamais il y avait un bug imaginons ou qu'il y avait une mise à jour du moteur alors techniquement je sais pas trop non plus comment ça marche mais je pense aisément que s'il ya un bug ou un problème au niveau du moteur bas en fait ça peut de l'autre côté faire planter en fait toute la production même du jeu parce que bah en fait l'outil n'est pas prêt l'outil est en cours de construction tout comme le jeu ce qui fait que ça peut poser énormément de problèmes et il y a un membre de l'équipe voilà donc ici toi je crois que c'est une une citation qui t'avait beaucoup marqué l'année dernière bah je sais pas je vais je vais te laisser la dire du coup bon je l'ai pas sous les yeux mais de tête c'est quelque chose en fait qui c'est ils avaient utilisé une image une métaphore en fait pour expliquer dans quel état ils étaient dans quel état d'esprit quel était le mood en fait du développement vous expliquez qu'en fait ça revenait littéralement à poser les rails devant un train à pleine vitesse c'est ça je pense qu'on a tout de suite un petit peu l'image évidemment de l'urgence et de des problèmes évidemment que ça pose parce que je ne conseille évidemment à personne de poser des rails devant un très pleine vitesse c'est une bonne idée c'est ça donc voilà c'est une métaphore plutôt 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 bonne en vrai et voilà ça permet vraiment de d'imager un petit peu ce problème de à la fois développer le moteur et en parallèle aussi le jeu le jeu tout simplement d'ailleurs si ce genre de truc vous intéresse moi je vous invite à aller écouter le métro boulot jeu vidéo qu'on avait fait notamment avec aurélien loiseau qui est le poste de lead tools et justement la fameuse équipe tools donc outils c'est celle justement qui bosse en général sur tout ce qui est les moteurs et tout ce qui est justement les outils développement et où il explique notamment effectivement que durant développement quand un développeur ou un artiste ou un mec du développement veut faire telle feature ou veut implanter tel truc en général il va falloir faire en sorte que l'outil pour pouvoir faire ça existe donc si jamais vous êtes en plein milieu de développement et que du coup vous changez complètement de direction à un moment donné et que vous avez besoin de faire ça si jamais il faut le temps aux mecs de l'équipe tools de pouvoir faire l'outil et compagnie donc qu'il soit évidemment compatible avec le moteur qui n'ait pas de bug que ça engendre pas d'autres problèmes ça fait aussi que pendant ce temps là le mec il peut pas travailler lui derrière en fait c'est vraiment une chaîne quoi il faut voir ça un peu comme comme une chaîne du début à la fin et que si jamais les premières étapes sont pas faites les états d'après galère donc évidemment là c'est c'est finalement un enjeu à part entière de développer presque en temps réel un moteur en fonction des besoins là aussi en temps réel du développement du jeu et je pense que si jamais ton moteur il est déjà là et qu'il est déjà rodé à faire plein de trucs en amont ça forcément c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable quoi ouais tout à fait et du coup c'est pour ça qu'on peut en revenir bah pourquoi en fait c'est des projects décide de choisir l'unreal en fait c'est comme si alors je sais pas si l'analogie est bonne tu me diras si j'ai bon là dessus mais je pense vraiment que c'est comme si en fait vous aviez une voiture en leasing entre guillemets c'est à dire qu'en fait vous payez vous payez une fois par mois ou une fois par an entre guillemets et en gros vous avez vous avez votre voiture vous en profitez et quand vous avez un problème au niveau moteur par exemple au niveau du moteur de la voiture mais en fait vous l'emmenez au garage le garage il s'occupe de tout et il vous fournit tout le support et vous avez rien à faire mais en fait j'ai un petit peu l'impression que ce qui est en train de faire c'est les projects c'est un petit peu ça dire que là ils s'achètent un nouveau moteur qui est mis à jour c'est l'unreal engine ils vont certainement utiliser la version 5 qui est toujours en cours de développement et donc en fait le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est stable sur la durée et ils n'auraient pas besoin de mettre une équipe dédiée dessus je pense qu'il ya autre chose que qu'on peut peut-être aussi penser derrière c'est qu'ils auront peut-être plus une aussi grosse équipe technique à coller dessus alors qu'en fait actuellement chez cd project il ya certainement une équipe technique dédiée à leur moteur mais quand ils développeront totalement bas que leur que leur jeu the witcher qui tournera que sous unreal disons que il n'y aura plus forcément d'équipe technique dédiée pour réparer le moteur etc etc et en fait il le précise bien qu'on il précise bien on va collaborer de manière voilà rapprochée avec et puis game donc ça veut bien dire en fait qu'ils n'ont pas juste se contenter peut-être de payer la licence soit d'utiliser le moteur ils sont vraiment j'ai l'impression en tout cas tel que c'est présenté et peut-être que ça explique même du coup le choix l'existence même de cette news en fait qu'ils expliquent bien qu'ils vont travailler main dans la main avec epic games donc priori je pense qu'équipe game epic games va leur enlever cette épine du pied voilà bosser sur le moteur et comme tu dis effectivement j'imagine que du coup c'est quelque chose qui n'est pas fait en interne donc forcément ça fait peut-être des ressources en plus à louer ailleurs ou peut-être du coup malheureusement aussi moins d'emplois et compagnie mais voilà comment on sent qu'à une stratégie un petit peu de management et de business à l'intérieur de ça quoi ouais et en plus de ça autre point que j'ai soulevé aussi c'est notamment au niveau du recrutement c'est à dire qu'aujourd'hui se dire bah je vais je vais recruter des nouvelles personnes mais par contre il faut que ces personnes soient formés à notre moteur mais en fait comme c'est un moteur propriétaire et interne au studio ça veut dire que ces personnes là qui vont devoir venir et vont devoir être formés à notre moteur ils vont devoir être formés à notre outil alors qu'imaginons que d'autres personnes viennent et qu'on utilise déjà l'unreal bah on va dire que l'unreal aujourd'hui c'est un petit peu universel donc à peu près n'importe qui qui maîtrise l'unreal d'ailleurs l'unreal il ya des tutoriels sur internet quand je veux dire tout le monde aujourd'hui peut apprendre l'unreal assez facilement bah en fait à peu près tout le monde finalement pourrait éventuellement postuler chez chez cd project alors je dis ça c'est grosso modo mais je veux dire ça sera beaucoup plus facile d'accès je pense quelqu'un qui puisse aller bosser dans chez cd project red au niveau de la technique quoi surtout ça que je voulais dire à ce niveau là donc même eux au niveau du recrutement je pense que ça peut être ça peut être assez intéressant quoi donc là en tout cas c'est je trouve que la news en elle même est assez intéressante et je m'attendais pas à un tel truc parce que fin mineur rien c'est quand même leur moteur et et voilà quoi c'est c'est quand même plus dix ans de boulot derrière pense que le fait de faire une news comme ça et de la manière dont c'est présenté parce que c'est clairement en fait une news pour dire plus que pour dire the witcher tu vois va avoir une suite ou en tout cas une continuité c'est vraiment une news pour dire on travaille sur l'endry engine 5 donc est ce que tu penses que c'est presque un truc qui est qui est contractuel quoi genre quand tu bosses comme ça avec epic games utiliser leur moteur est ce qu'en contrepartie il faut tu vois justement faire une news parce que j'imagine aussi que pour epic games c'est quand même assez prestigieux de se dire on va servir à faire le prochain the witcher qui est quand même un truc extrêmement populaire et même dans la culture populaire en général avec la série netflix et tout ça on le sait les livres évidemment à la base donc je me dis tu vois c'est assez drôle comme news qui sera un peu nulle part comme ça et juste pour vous dire on va changer de moteur alors nous évidemment en tant que on va dire intéressé de l'industrie de l'actualité tout ça nous interpelle après pour le grand public tu vois je pense qu'ils vont juste retenir que witcher revient je pense que ça va être ça mais c'est sûr moi en tout cas j'ai l'impression que la news est vraiment tourné en hé les gars on travaille sur l'endry engine vous avez vu sur l'endry engine 5 quoi et puis en plus de ça ça confirme une fois de plus l'hégémonie quelque part un peu du moteur même si je sais plus je crois que tu en avais parlé une fois en termes de répartition à comment on est quoi on sait qu'il y a une sorte de bataille un peu entre les entre les moteurs comme ça pour pour séduire les tiers donc c'est assez intéressant à voir quoi ouais bah oui après c'est un échange de bons procédés entre guillemets c'est de la publicité gratuite pour tout le monde en fait ça fait de mal à personne de faire la publicité en fait donc finalement mais ce n'est que tu vois je te le disais tout à l'heure moi en off je suis là où je vais être un peu déçu quand on voit justement l'annonce qui est quand même relativement courte d'ailleurs et qu'il n'y a aucune mention qui est faite notamment sur justement l'environnement de travail un peu ce qui s'est passé récemment tout ce qu'on a pu apprendre comme ça sur cyberpunk enfin ou en tout cas sur le développement de cyberpunk et l'ambiance qu'il y avait alors je pense que ça aurait pu être justement peut-être une opportunité pour dire justement ben tu vois comme on l'a dit comme on peut le supputer le supputer comme quoi utiliser un moteur externe ça va peut-être permettre d'alléger les difficultés de le point et tout c'était peut-être une chose à dire aussi tu vois pour justement pour dire pour envoyer un signal positif et dire voilà on sait que ça s'est pas toujours bien passé qu'il ya des retours et tout alors après ce serait une manière aussi d'admettre c'est peut-être un peu tu vois qui pourrait faire un backfire mais je veux dire ça aurait été aussi peut-être l'opportunité justement de faire un peu amende honorable et de se dire ben voilà il ya la suite de la série qui arrive mais ben nous typiquement pour des gens qui sont un peu renseignés moi la première chose à laquelle j'ai pensé c'est oui mais j'espère juste que tu vas surtout développer ton jeu dans de bonnes conditions quoi c'est ça avant tout presque qui m'intéresse avant de savoir que The Witcher revient moi je pense surtout que cette annonce là elle est aussi faite pour pour dégager un peu cyberpunk 2077 alors il ya une extension qui est prévue tout ça tout ça mais je pense aussi que c'est pour redonner un petit coup de foi à la communication au pédigré du studio c'est à dire qu'avec cyberpunk 2077 avec tous les problèmes de crunch le l'état du jeu à sa sortie etc je pense que le studio a pris réellement très cher et là en fait s'ils font ça c'est très clairement pour dégager un petit peu tout ça se refaire un petit peu une une petite jeunesse on va dire au niveau communication et se dire bon voilà maintenant on passe à autre chose on va revenir on va revenir à ce qui ce qui a fonctionné pour nous et limite cyberpunk 2077 on le met un petit peu sous le tapis on pourrait peut-être aussi rappeler que normal il ya un mode multi pour cyberpunk 2077 qui doit sortir mais celui là je sais pas si on le verra avant au moins une ou deux bonnes années maintenant je sais pas du tout mais voilà en tout cas le fait qu'ils changent de moteur ça veut très clairement dire que bah pour moi c'est on tourne la page de cyberpunk 2077 très clairement c'est ça pour moi et autres parce qu'en plus ça ils ont quand même précisé effectivement que cyberpunk 2077 lui continuerait bien évidemment sur le rain engine parce qu'ils ont fait le gros du boulot dessus et notamment justement pour la fameuse expansion enfin pendant extension parce qu'ils en parlent à la fin du communiqué voilà en disant même pour l'extension qui arrive voilà ça sera toujours le raid engine effectivement parce qu'on imagine que ça poserait énormément de problèmes comme ça de changer de moteur après coup mais voilà ça ils ont bien précisé en tout cas alors est ce qu'après c'est le champ du signe du moteur c'est pas ouais dans tous les cas voilà c'est pour eux utiliser l'unreal engine je pense que c'est mieux dans le sens où bah effectivement ils n'ont plus besoin d'avoir une équipe dédiée c'est documenté ils ont un support ils ont une évolution constante et pour eux je pense que ils ont c'est tout bénef en fait pour eux donc voilà et dernier élément voilà que je voulais mettre en avant également donc c'est quelqu'un qui a demandé bah j'espère que ça ne finira pas en en un an de d'exclusivité sur sur l'epic game store évidemment puisque epic est un petit peu venu à faire la promotion du truc donc forcément quid d'une exclusivité epic game store évidemment et bien non puisque le compte officiel a déclaré et bien nous ne prévoyons pas de faire de ce jeu là une une exclusivité sur un seul un seul market en gros une seule plateforme donc très certainement qu'on verra le jeu arriver sur l'epic game store ça c'est une certitude sur gog également puisque gog appartient à cd project après sur steam on peut se poser des questions sur steam mais d'un autre côté tous les jeux the witcher et cyberpunk ont fait des scores de fou furieux sur steam donc honnêtement il ya quand même assez peu de doutes qu'ils n'arrivent pas sur steam ça serait quand même assez étrange mais bon voilà ça c'est vraiment un débat de pciste c'est pas non plus le plus intéressant est ce que tu avais je pense qu'on a fait un petit peu le tour aller à la rigueur on peut peut-être finir en précisant parce qu'on n'en a pas parlé pour les plus attentifs évidemment parce qu'ils ont dévoilé aussi une image en fait avec cette cette news une bannière un peu avec où on voit un médaillon en fait dans la neige donc déjà il y aura de la neige à priori ouais et le médaillon c'est pas le médaillon auquel on est habitué avec géralt donc qui était choque c'est un lion un tigre à loup à loup alou donc rester c'est pas un loup là c'est plus on est plus du côté alors soit du chat soit du lynx on penche plus pour le lynx parce que les oreilles sont un petit peu particulière mais voilà donc une fois de plus qu'on me l'a dit new new saga begins donc voilà on est vraiment son truc nouveau et donc à priori avec une nouvelle école en lise donc c'était juste pour la petite précision pour ceux évidemment qui ont l'oeil affûté ouais je crois mon cher baby qu'on a fait le ce que tu as rien à rajouter maintenant je pense qu'on a fait effectivement le tour et bien j'espère que ce petit format vidéo vous aura plu on se retrouve pour une prochaine vidéo d'actu on espère en tout cas merci de nous avoir écouté et puis à la prochaine ciao 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 ciao